Coucou tout le monde et bienvenue devant l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm. Alors, comme vous voyez, j'ai réussi à lui changer sa tenue. En fait, c'est juste moi qui étais bête. Je pensais que ça n'avait pas pris en compte, mais non. Donc j'ai plein de tenues disponibles. J'ai aussi la tenue qu'elle avait dans le premier jeu, mais moi j'aime bien là. Je ne sais pas si on peut se regarder. Je ne peux pas me maquiller. Non ? Bon, là, je l'habillais comme ça, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, je n'aime pas les t-shirts, je trouve que ça la rajeunissait vachement. Je ne sais pas, ça faisait bizarre. Donc là, on va aller voir maman. Tu ne t'es pas oublée. La technique que tout le monde fait. Prendre le téléphone de maman pour rappeler son téléphone. Je peux fouiller dans les affaires de maman ? On va fouiller dans les affaires de maman, c'est toujours bien. Totalement sain. Posé sur la... Ah, d'accord, oui, posé. Je sors la photo. Ça ne doit pas être simple à vivre quand même, tout ça. J'imagine que ça aura une incidence. Donc à tous les coups, elle va-y puter avec son mec actuel. Je ne sais pas. Mais à la fois, ce jeu est beau dans son genre, mais à la fois, il est moche. Par moment, je vous jure, c'est terrible. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, elle va faire vendre ça. Elle ne va pas être contente. Ouais, il va falloir s'embrouiller avec maman tout à l'heure. Attends, je vais ouvrir le tiroir. On fouiller dans les affaires de maman. Oh ! Ça t'apprendra à fouiller dans les affaires de ta maman. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est un bouquin de citation. Bon, en tout cas, le téléphone. Moi, ça plaît. Allez, on va prendre du petit déjeuner. Hop. Je me souviens combien de calls j'ai mis. Alors... Ouf, ça remonte. Très désolée, j'ai pas été top niveau e-mail, c'est plus simple par texto. Ouais, donc à chaque fois c'est là. Désolée, désolée. Désolée, waouh. Ok. Là, c'était pour racheter de la drogue à tous les coups. Ouais, donc on s'en fout. Elliot. Tac, tac, tac. Tu fais quoi ? Oh non, mais please. J'ai mal aux yeux, là. Et maman. Ouf. Continuez avec nous, merci. Quand tu rentres à la maison au moins, Chloé, seras-tu rentrée pour ton couvre-feu ? Il y aura des répercussions. Oupsie, je vais te faire engueuler. Oui, le sac est à côté, tu disais que tu voulais le maquillage dedans avant. Est-ce que... on s'en fout. On peut fouiller un petit peu là-dedans. Non, tu les auras bleus tes cheveux, choupettes. Il va chercher son sac à main. Allons-y. Hop. Oh là là. Oui, je sais, on va se faire engueuler, blablabla. Voilà. Un chat. Un chat. Sur la table, elle a dit. Oh, attends deux secondes. Oh. J'avoue que c'est pas forcément sympa. Un chat. 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 C'est quoi, ça ? J'ai fait ça pour ma mère dans une classe d'art quand j'avais 5 ans. Elle n'était jamais un smoker, mais c'est cool. Je n'étais jamais un artiste. Oh là là, quand même une rageuse. Oh, une boule de neige. Secoue, j'aime bien. Tellement de violence. On va lui poser le sac. Tac. Hum, de manger. Ouais, donc j'ai plein plein de trucs à lui dire de ce que je vois. Donc je regarde partout. La petite bulle en haut à gauche n'arrête pas d'apparaître. Normal. Hum. Tu mets la droite, c'est rien. Just have some pleasant conversation before school. Hum, recommencer doucement. On va parler du rôti. Hum. 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 On peut parler de... du mec et s'en fout. Hum. Hum. Ah, on est obligé de parler de l'écriture. Je vais m'en servir. Le jour, j'ai fait quatre égues, deux pour David, deux pour moi. Et juste avant que je les servais, il me dit, «Qu'est-ce que tu vas manger? » Je vais m'en servir, hein? Toute, hein? Ça va vous permettre de vous débrouiller la courbe. Quoi ? Je sais quelle heure que tu viens de la nuit. Et ne pense pas que tu peux sortir de laécole juste parce que tu as perdu la bus. Pourquoi tu as dit que... Tu es gentille, maman, parce que... C'est un peu plus gentil que ta mère, parce qu'il y a d'autres mères, elles n'auraient pas fait ça. Pas faux. Ah... Non. T'es une rebelle. Continue. Oula... Je pense que c'est bien que David est en train de l'interesse. C'est un bon homme. Peut-être qu'il peut aider. Père était un bon homme. C'est pas vrai. Je suis... Je suis heureuse que ton père a toujours un endroit dans ton cœur. Mais... Mais... À parfois... À nous nous devons faire plus de temps dans nos corps pour nos gens. À parfois... À parfois... À nous nous sommes très inquiéssés et insuffisants, nous choisissons le genre de malheur pour entrer dans nos corps. Mère. Ah ! Sympa ! Ça va être très l'ambiance sur le trajet. Il faut être un peu plus gentil avec sa maman. On en a qu'une dedans. Je trouve que t'as plus de papa déjà. J'ai pas... Je peux prendre le temps de réfléchir là. C'est bon. Mais je t'aime. Je t'aime aussi. Mh-hm. Ok, David's waiting. Vous devriez lui donner des clés de l'ashtray. Ne t'entraîner pas les autres. Surtout qu'il me donne des conseils. Ou me ressemble. Ou me ressemble. Ah, les courage. C'est juste des clés. Pierre, on lui pique sa voiture ? Non ? On peut pas faire ça ? Je peux regarder par la fenêtre s'il est là ? Ah. Bon bah allons-y. T'as plus le choix de toute façon. Ah ah. Ça fait du bien de retrouver ce univers quand même. Ferme ta gueule. Genre dis bonjour déjà. Ouais. C'est bon. Eu dis pas... C'est bon. C'est bon... C'est pas censé m'emmener à l'école, là ? Il y a un vélo... Oh, tant pis. Tu vas pas à pied, tu voles le vélo et tu y vas ? Bon bah, Muscle Car, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Si tu savais... Bon. Ah, un appareil photo. C'est celui qu'elle a donné à Max, je crois, dans le premier. Bon, allez, on va lui... C'est quoi ça ? C'est pour réparer la voiture ? Allons-y. Eh, tu t'es pas lavé l'intérieur de la main. Oh, si. Ah, d'accord ! Donc ça me donne mes objectifs, en fait. Ok. Bon, c'est pas franchement très utile, mais euh... Là aussi, ça me dit ça ? Ok, bon. Vas-y, on va lui donner, il sera content, il va nous foutre la paix. Au revoir, elle à l'école. Tu peux pas faire croire que t'as envie que ça se passe bien avec elle si tu lui parles comme ça, ça marche pas. C'est quoi ? Elle est en direction de l'école, oui ! C'est quoi ? 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 Oh, tu exagères. Allez, on va le conne, on va le conne. Ouais ! Donc elle n'a pas sa voiture encore, je sais pas à partir de quand elle l'a, je sais pas si on l'aura, non ? Est-ce que je le fais ou pas ? Allons-y. On va se battre, allez. Oh lui, il faut un point pour gagner. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah je sais pas ce que je dois dire là, bon je veux dire ça mais ouais. Il a gagné. Ah j'ai pas vu le temps. Tant pis. Bah je suis d'accord avec lui sur ce point là. Mais euh... Mais je suis Cloé actuellement donc faut être en mode rebelle. Mais c'est ta maman, c'est important une maman. Par contre toi t'es pas important. D'où ? Ah, voilà. Allez, on va à l'école. Je sais pas trop combien de temps est dur l'épisode là. On va peut-être pas tarder à s'arrêter. Country, music ? Oh. Toi tu rêves toi. They had loved this song. I just called to tell you that I miss you, my little friend. What a beautiful day. This... This isn't right. Quoi ? Elle fait un cauchemar en fait, c'est pas un rêve. Je veux pas avoir plus, non ? D'accord. On a revécu l'accident de son père. C'est un cauchemar, tout va bien. Et je t'ai dit merci ! Ok, mais c'est pas la peine. Bonne rentrée à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là, l'épisode est assez long comme ça, on a fait encore une autre partie. Je pense qu'à chaque fois qu'on va changer vraiment de zone comme ça, je pourrai arrêter l'épisode en espérant que ce ne soit pas trop long à chaque fois ou trop court entre les deux, je verrai bien, je vais jouer en fonction du temps. En tous les cas, j'espère que l'épisode vous a plu, moi ça me plaît de plus en plus. Ah, y'a un monsieur qui va nous parler, bonjour. Tu es mignon. Mais au théâtre, ouais. Je ne sais pas. Ok, bah c'est ici qu'on va s'arrêter, on reprendra donc là la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude deux petits pouces en l'air et le petit commentaire. Moi je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz